En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Bonjour Mickaël Darman. Bonjour, bonjour à tous. Zoom aujourd'hui Mickaël sur la politique étrangère de la France, d'abord en Afrique. L'ambassadeur de France au Mali a été, on le sait, expulsé par l'agente militaire au pouvoir. Et c'est un cran supplémentaire dans les tensions entre les deux pays. A dix semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Mickaël, est-ce que cela peut influer sur l'opinion ? Oui, parce que sans être expert, pour autant, les Français comprennent qu'il s'agit d'une humiliation qui met à mal l'influence de la France dans une région où, historiquement, la France est présente depuis longtemps. Sauf que l'on change d'époque. La Chine et la Russie sont aujourd'hui des acteurs beaucoup plus influents. Et si même à Bamako, on se permet d'agir ainsi alors que la France n'a pas ménagé son État, son argent, son sang, 58 morts tombées au combat, je vous rappelle, et 8 milliards d'euros dépensés, c'est bien le signe que quelque chose ne va plus. La France est déclassée. Cet épisode en rappelle d'ailleurs un autre, celui des sous-marins dont la commande avait été annulée par l'Australie sur ordre des États-Unis. Ces dysfonctionnements, eh bien, effectivement, ne seront pas sans conséquences politiques car elles marquent et elles montrent aux Français la perception de la France dans le monde qui est vraiment en net déclin. Je vous rappelle que Emmanuel Macron, au G7 de Biarris, en 2019, avait qualifié la doctrine française comme étant celle d'une puissance médiane, on va dire plutôt moyenne. Et comme l'avait murmuré Jean-Luc Lodrian, à force d'être médiane, eh bien, on n'est nulle part. Michael, le Mali devient maintenant une embûche électorale. Écoutez ce tweet d'Éric Zemmour. Nous nous battons pour expulser les djihadistes du Mali et eux, ils nous expulsent du Mali. Il faut donc repenser la politique africaine de la France. Alors à ce micro, on n'a pas manqué d'occasion de critiquer Éric Zemmour. Mais là, il faut quand même souligner la justesse de cette réflexion. D'ailleurs, tous les candidats se sont engouffrés dans la brèche. Manque d'anticipation pour Valérie Pécresse, double langage pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, elle, demande de bloquer les avoirs maliens. Au passage, il y a également eu un emballement médiatique et un problème de précision pour deux candidats, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui ont demandé que l'ambassadeur au Mali soit aussi expulsé à son tour de France. Sauf qu'il n'y a plus d'ambassadeur malien depuis deux ans, seulement un chargé d'affaires. Ça n'a pas évidemment empêché le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le sniper du gouvernement, de répondre à ses candidats, toujours très observé par la Macronie. On écoute Gabriel Attal. Minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis deux ans. Le Mali a en France un chargé d'affaires, de même que nous gardons un chargé d'affaires au Mali depuis le rappel de notre ambassadeur. Moi, je suis assez conscient de la situation. Je vois bien que nous avons une campagne présidentielle et qu'il y a des candidats. Vous avez cité Mme Pécresse, c'est aussi le cas de M. Zemmour, de Mme Le Pen, qui probablement se disent que pour construire une stature présidentielle, il faut avoir des propos forts sur la situation internationale et avoir des propos d'estrade sur ce sujet-là. Malgré cette contre-offensive de bonne guerre, il faut quand même savoir que la politisation de cette affaire au Mali a quand même de quoi déstabiliser l'image d'un président de la République qui doit défendre l'image de la France. Est-ce que cela explique aussi pourquoi Emmanuel Macron semble toujours repousser l'entrée en campagne ? Gabriel Attal a mis en avant la crise ukrainienne, ce qu'a confirmé d'ailleurs le président à la Voix du Nord. Ce n'est vraiment pas le moment à cause de la tension internationale ? Écoutez, c'est paradoxal cet argument, parce que les macronistes, on s'en souvient, n'avaient pas arrêté de dire que la présidence de l'Union Européenne serait une occasion pour Emmanuel Macron de pouvoir montrer sa présidentialité et serait un avantage. Mais là, on voit bien qu'en fait, ça devient un boulet, d'autant plus que l'argument également ne tient pas, je dirais, dans sa temporalité, parce que la crise de l'Ukraine n'est pas prête de se terminer. Si on écoute le ministre des Affaires étrangères, Jean-Émile Le Drian, il prévient que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est imminente, c'est-à-dire pour lui, une question de semaine. Donc on ne peut pas obéirer aujourd'hui et conditionner l'entrée du président en campagne à la crise ukrainienne qui ne fait que commencer. En fait, les questions internationales se sont souvent invitées dans les campagnes présidentielles, beaucoup plus qu'on imagine. Sur France 5, les candidats sont invités à tous à plancher sur ce thème. Mais concernant quand même Emmanuel Macron, il faut dire que les raisons, elles sont ailleurs. La société française, en ce moment, est traversée par plusieurs tensions. Les indicateurs économiques sont certes au vert, mais dans le dernier tableau de bord, vous constatez, un baromètre politique sur la confiance envers l'exécutif, une très grande dégradation concernant donc le président de la République qui perd beaucoup de traits d'image justement sur sa capacité à prendre en compte les préoccupations des Français. Vous avez dans le pays une toute petite musique du tout, sauf Macron, qui commence à monter. L'exécutif y est très attentif. Et en fait, du côté de l'Elysée, on attend une décantation de l'opinion qui est toujours prévue de se déclarer en mai-février. Donc mi-février, normalement, le président devrait se déclarer candidat. Au grand soulagement de son entourage qui confie en Katimini, il vaut mieux que ça arrive très vite parce qu'on ne le tient plus. L'entrée en campagne du président va donner un électrochoc à cette campagne ? Oui, parce que le Covid, quand même, écrase tout jusqu'à présent. Et malgré la volonté du gouvernement de dire on dessert les jauges, on tourne la page, eh bien c'est quand même le fait principal qui domine encore les préoccupations, les conversations. Parce qu'aussi, les Français vont commencer maintenant à faire savoir ce qu'ils ressentent vraiment, c'est-à-dire un sentiment de déclassement, de dépossession, que cette actualité internationale d'ailleurs et nationale peut renforcer. Et c'est ce thème qui justement a été identifié par l'Elysée comme étant circulant beaucoup dans les veines de la société française actuellement. Et ça résonne un peu comme un aveu. Parce que souvenez-vous, le projet du président Macron était quand même de libérer, d'émanciper, de faire reculer l'extrême droite. Et voilà que cinq ans plus tard, eh bien les conditions restent toujours aussi difficiles après donc effectivement quasiment cinq ans de crise. C'est pourquoi effectivement dans cette scénographie des humiliations, des absences de la France sur la scène française, eh bien on voit bien que ça ne joue pas en sa faveur. L'entrée en campagne, ce sera une entrée dans l'atmosphère. Et comme dans toutes les entrées dans l'atmosphère, ça brûle. Merci beaucoup Michael Darmon. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre, « Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat ». C'est publié aux éditions de l'Archipel. On peut vous réécouter un podcast sur radioj.fr. A jeudi prochain. A jeudi.